Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Bienvenue dans le 12h30 de ce lundi, Madame, Monsieur, bonjour. La CEDEAO durcit le temps après le coup d'État au Niger. Les chefs d'État et de gouvernement réunis en session extraordinaire hier à Abuja ont pris des sanctions contre le pays. Ce 31 juillet est la journée internationale consacrée à la femme africaine. Une occasion de mettre en valeur le rôle important joué par les femmes dans tous les secteurs. Focus dans ce journal sur une femme rurale et une artiste dramatique. Depuis les ressortissants, Akposo veulent promouvoir la langue Ikposo sur les médias et dans les autres régions du Togo. Ils ont organisé une rencontre d'échange hier à Lomé. C'était là le sommaire, voici le journal. Coup d'État au Niger, la CEDEAO dure sur le temps et au sommet des chefs d'État réunis hier à Abuja au Nigeria. Le président Faure Sazuna Nassimbe a participé aux travaux. Plusieurs décisions ont été prises pour un retour à l'ordre constitutionnel. Nabara Nafara Noudar. D'abord, la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale reconnaissent Mohamed Bazoum comme président du Niger. La conférence condamne la tentative de renversement de l'ordre constitutionnel et la détention, selon elle, illégale du président Bazoum, des membres de sa famille et de son gouvernement. Une détention qu'elle considère comme une prise d'otage. A cet effet, elle exige la libération du chef de l'État ainsi que la restauration de l'ordre constitutionnel dans ce pays. La conférence rejette ensuite toute démission qui serait attribuée au président Bazoum. Elle exige aussi des comptes aux responsables de la violence et de la terreur ayant commis des actes qui ont entraîné des pertes en vie humaine et la destruction du bien des citoyens. Elle condamne enfin les déclarations de soutien du gouvernement étranger et d'organismes militaires étrangers privés. Cependant, des mesures comme la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la suspension des transactions commerciales et financières entre les États membres de la Suïdao et le Niger ou encore l'interdiction de voyage des officiers militaires impliqués dans la tentative de coup d'État sont immédiatement appliquées. Nabara Nafara Noudar. Ce lundi 31 juillet est célébré la femme africaine. Nous vous emmenons dans le canton de Goubi, dans la préfecture de Tchamba, pour découvrir comment les femmes s'organisent autour de leurs activités au quotidien. C'est avec Juliette Kamde. Nous sommes dans le village Mourogoubi, situé à plus de 50 kilomètres à l'est de la préfecture de Tchamba, frontalier au Bénin. Ici, les femmes sont pour la plupart agricultrices. Il y a aussi des transformatrices de carité, des productrices de miel par exemple et des commerçantes. Madame Karimattou explique leur organisation. On s'organise en coopérative. Par exemple, moi je suis productrice du miel. Il y a quelqu'un qui commercialise et ainsi de suite. Comme ça, nous faisons notre marché ici. Nous écoulons ça, surtout Tchamba, Sokode et au Bénin comme nous sommes proches du Bénin et Lomé aussi. Le canton de Goubi a des écoles pour la scolarisation des enfants, mais ces écoles deviennent difficiles d'accès en saisons pluvieuses. Madame Karimattou. Les écoles ici, il y a Aquanan, Goubi Centre, il y a Armandé, il y a plusieurs. La plus proche, un kilomètre. Et la plus éloignée ? Cinq kilomètres. Seulement qu'il y a les ponts, les rivières qui dérangent les élèves par endroit pour venir au moment des pluies comme ça. C'est pas facile, c'est très difficile. Des fois, quand il pleut, ils ne peuvent pas traverser les rivières pour venir aux cours. Ils sont obligés de sécher les cours. Ce que les femmes de Goubi déplorent, c'est le manque de centres de santé. Nous n'avons pas encore un centre de santé. Nous avons un service de secours ici, mais ce n'est pas... Il y a les femmes qu'on réfère des fois à Tchamba, la voie n'est pas accessible, il n'y a pas les véhicules aussi pour transporter. Ces femmes sont facilement amenées dans les centres hospitaliers. Et c'est très loin, à 48-50 kilomètres. Ce n'est pas facile. Des fois, il y a les pertes de vue. Ça nous décourage la voie et les moyens de transport pour les femmes enceintes. Si nous avons un appel à lancé, c'est de nous arranger nos voies pour qu'on ait un accès facile. Une voie bien aménagée permettra d'écouler les produits champêtres et de référer en toute sécurité les malades. Juliette Kandé, ce sont les femmes qui s'illustrent le plus dans la culture du fognon. Cette céréale de l'Afrique de l'Ouest est semée sur des sols sablonneux et limoneux. Les sols limoneux sont des sols très riches, sans sable ni argile. Toutefois, les sols légers lui conviennent en général le mieux. Elle est cultivée dans quatre préfectures au Togo, dans le sud et dans le nord. La procédure de sa culture avec Odette Kira. Le fognon se cultive généralement sans apport de fumure. Une fertilisation de fonds en matière organique, comme le fumier, les sous-bois, les sous-produits végétaux, les engrais verts, les antécédents culturaux, comme les légumineuses et les tiges de mille, sont utilisés. Adjua Carbou cultive cette céréale à Niamtougou, dans la préfecture de Doufelgou. Elle nous explique la préparation du sol et le semis. Le fognon se cultive après le défrichage des tiges de sorgho. La semence se fait au début de la saison prévieuse. La culture du fognon ne se fait pas sur des sillons, mais plutôt sur un sol aménagé et plat. C'est par épandage que cette culture se fait. Après deux ou trois semaines de semis, on passe au sacrage pour éliminer les herbes. Et ce travail n'est pas exécuté par tout le monde, car il y a les herbes qui ressemblent au fognon. Les jeunes ne s'intéressent pas à la culture du fognon, parce que le sorgrage et la récote fatiguent beaucoup. On reste avec les femmes qui se domènent. Dame Adjo fait le commerce de bananes plantain, d'Ignam et de manioc grillé. Ce métier, elle le fait depuis 20 ans. C'est avec ça qu'elle nourrit ses enfants. Comment exerce-t-elle cette activité ? C'est dans cette ambiance que Dame Adjo, la cinquantaine, accueille ses clients. Elle est là tous les jours ouvrables de la semaine pour servir ses clients qui sont pour la plupart des fonctionnaires. Pour son commerce, Dame Adjo s'approvisionne au Ghana. Je braise ici les bananes plantain et le manioc. Nous les achetons au niveau du Ghana. Les producteurs nous les apportent au niveau du Aflao. Et nous, les femmes togolaises, nous allons pour acheter. Ce commerce lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, elle rencontre des difficultés liées à l'écoulement de ses marchandises. Les difficultés, c'est surtout la mévente. Ces derniers temps, c'est trop pénible. Le reste, nous rendons grâce à Dieu. Courage à ces femmes qui, malgré la situation difficile, continuent à se battre pour subvenir aux besoins de leur famille. Merci à vous, Charlotte Ahar. Et pour ce mois de juillet, la femme audacieuse du continent, choisie par le magazine Ekinamag, vient du pays des hommes intègres. Il s'agit d'Odile Sankara, artiste dramatique. L'artiste bouquinabé trouve dans le théâtre une aubaine pour dénoncer l'injustice et réveiller les consciences. Son parcours avec Pakoum Johnson. Mon parcours professionnel n'est pas différent de ceux qui ont embrassé la carrière d'artiste dramatique. Au début, le désir gronde en nous, on ressent le besoin d'y aller, on pousse la porte, on s'y engouffre, puis on y reste. C'est confié Odile Sankara, la soeur cadette de Thomas Sankara. Après la maîtrise de lettres option art du spectacle à l'université de Ouagadougou, elle a intégré la compagnie firen de feu à Madou Bourou. Il fut un grand homme de culture et c'est lui qui a professionnalisé le théâtre au Burkina Faso. C'est là que Odile Sankara acquit les fondamentaux du théâtre. À la question de savoir pourquoi le choix du théâtre, elle répond. Il me donne les moyens de poursuivre mon accomplissement. J'ai choisi le théâtre tout simplement pour exister en tant que femme et prendre la parole en toute liberté. C'est cela, prendre la parole pour s'exprimer et dire, nommer l'indicible. Dit non à l'injustice. Le théâtre le perd bien. Il crée du lien avec la communauté, avec la société. Il nous ouvre au monde. En cela, on existe pour la majorité. On pense continuellement aux nôtres marginalisés, fragilisés, humiliés, déshumanisés et à tous ceux d'ailleurs qui sont également marginalisés. L'espace du jeu théâtral est le lieu de tous les conflits possibles. C'est un espace de vérité, comme j'aime le dire, on ne peut pas tricher. La relation au public est saine et fusionnelle. Cette puissance de l'incarnation transfigurée par la magie du plateau est possible parce que le théâtre est doté d'une arme puissante. la poésie de ces mots qui percuitent et résonnent avec incandescence. Bakoma Johnson, on parle sécurité à présent. Certains réseaux criminels ont été démantelés ces derniers mois au Togo. Cette annonce a été faite lors de la présentation du bilan sécuritaire du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Raoul Tetouniaké. C'est le cas du réseau Diplôme et Soufara, spécialisé dans les cambriolages, vols aggravés, recels et par ailleurs dans le trafic et la consommation de drogue. Le réseau est pervié d'eux. Il est constitué de 29 voleurs et recelers spécialisés dans le vol et le recel de téléphones portables. Le réseau de cambrioleurs de voitures. Ce sont des malfaiteurs spécialisés dans le cambriolage des véhicules en stationnement. Un réseau de vols de numéraire, spécialisé dans les vols aggravés de l'argent par intrusion dans le système informatique des sociétés. Autre démantèlement, celui de 4 individus pour enlèvement et séquestration avec demande de rançon. Un réseau d'individus pour groupements de malfaiteurs en relation avec les entreprises terroristes. Un autre réseau de 10 individus pour détention, vente et usage de cannabis et des produits psychotropes. Un réseau de 10 individus encore pour cyber-escroquerie en bande organisée. Un réseau de 5 individus pour vols aggravés en bande organisée et trafic d'organes humains. Et un dernier réseau de 10 individus pour cyber-escroquerie, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux. Le prochain numéro portera sur les résultats de la lutte contre le trafic illicite des produits pétroliers. Raoul Tetoniake et lors de la présentation du bilan sécuritaire routier, il a été relevé le taux élevé des accidents causés par les motocyclistes. Cela est dû notamment à leur mauvaise attitude dans la circulation. Nous avons tendu le micro à l'homme de la rue. Il s'exprime au micro de Laure Sika Ougani. Nos routes tracées ne laissent pas assez d'espace pour les motocyclistes. Tu as l'impression qu'elles sont tracées directement juste pour les véhicules à 4 roues. Une moto est censée serrer juste à côté de la voiture. C'est ce que nos routes nous permettent d'utiliser comme place pour les véhicules à 2 roues. Les motocyclistes doivent rouler normalement à droite de la chaussée. Mais malheureusement, on constate que nous faisons du n'importe quoi. C'est un rouleau milieu, c'est un rouleau à gauche comme ils veulent. Et cela crée des accidents, ce qui n'est pas bien. En tant que motocycliste, sur la chaussée, il faut toujours être à sa droite et laisser d'espace pour les véhicules pour éviter le maximum d'accidents. En tant qu'un cycliste, tu passes à la droite et la voiture passe à gauche sur une route ou d'oreille. Au vu de ces comportements en circulation, le ministre de la Sécurité, Yark Damham, donne des instructions fermes à la direction de la Sécurité routière DSR. Le ministre Yark a que nous écoutons. Pour ce qui est de la sécurité routière, c'est dommage. À chaque fois, c'est les motocyclistes qui battent le record. Parfois, quand vous empruntez certaines artères, vous voyez le comportement des motocyclistes. Tous motocyclistes confondus, il n'y a pas que les immédiats, même les fonctionnaires qui vont en moto. Il y a des chaussées qui sont ou des allées sont tracées. Malheureusement, quand on voit les motocyclistes, ils s'éparpillent partout. Et le constat aussi, vous avez des motos sans retroviseur. Les gens de la DSR, prenez note, les retroviseurs font partie de la moto. S'il y a des motos sans retroviseur, ce n'est plus la moto. Ils ne voient pas qui arrive derrière. Pour lui, il est seul et il fonce. Parfois, malheureusement, certains sont fauchés. Le transport envoie les motocyclistes qui mettent de gros bagages sur le réservoir. Une fois qu'il a ce bagage, il ne peut plus mouvoir. Le guidon est bloqué. Vous classonnez la trajectoire qu'il a prise, il ne peut plus changer. Je leur dis de faire beaucoup attention. Je veux bien qu'ils prennent les bagages qui taxent, mais qui pensent à leur vie. Et je vais demander au service de durcir. La suite de ce journal, Apothéose, samedi dernier à l'Omé, de la 7e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais. Les meilleurs films et documentaires en compétition ont été récompensés à l'issue de la délibération. Tous les lauréats ont eu droit à une enveloppe d'une valeur comprise. Entre 500 000 et 1,5 million de francs CFA, en plus d'un trophée, quelques lauréats s'expriment. Je suis contente, je vous remercie à Dieu. Et je vous promets de faire plus d'efforts, de m'améliorer et de motiver les autres pour de meilleurs œuvres. C'est mis en avant l'éducation sexuelle de la jeune fille. C'est de ça que parle le film Géna que j'ai réalisé. Souvent, quand on parle de sexualité dans nos familles africaines, c'est souvent pris pour des sujets tabous. Ça détruit, ça conduit aux grossesses précoces, aux avortements clandestins, tout ça. C'est un sentiment de fierté qui m'anime ce soir, mais surtout de reconnaissance, déjà envers toute l'équipe de production. Un projet cinématographique, c'est pas si simple. Avec les jeunes de mon équipe, on a essayé de faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a une reconnaissance. D'abord, je remercie le ministère de la Culture qui a mis en place cette initiative. Le CNCA et aussi les partenaires qui ont permis de mettre à disposition ce prix. Je pense que ça augure le lendemain meilleur pour le cinéma togolais. Pour Koutama Denis, le directeur du Centre national du cinéma, le bilan est satisfaisant. Nous sommes satisfaits de cette édition parce que, honnêtement, nos résultats, nos objectifs sont atteints. Nous avons réalisé ce qui a été prévu, même si dans des conditions un peu difficiles. Nous savons qu'une œuvre humaine n'est pas faite. Donc, aujourd'hui, tout ce que nous avons prévu, nous avons pu réaliser cela. Seulement que nous espérons que les prochaines éditions seront les meilleures. Culture a toujours promouvoir davantage la langue icosso sur les médias et dans les différentes régions du Togo. C'est l'objectif de la rencontre des ressortissants d'Ikosso tenus hier à l'Omé. C'est à l'occasion du cinquième anniversaire de l'association Poso Dja. Koubléa Medjiodoné, président de l'association. La langue icosso, la langue parlée des Akosso, est en train de s'effriter, est en train de disparaître. Nos enfants ne parlent plus, beaucoup ne parlent plus, surtout ceux qui sont en ville. Donc, nous nous sommes demandés, si nous ne faisons rien, notre langue va disparaître. Et quand la langue disparaît, notre identité Akosso disparaît. Les Akosso sont un peu plus particuliers. Quand on appelle un Akosso maintenant, les gens ne peuvent pas tout de suite savoir que c'est un Akosso. Parce que nous avons porté des noms des peuples qui nous entourent, à savoir les noms éveux et les noms achantis. Nous sommes en train d'être phagocytés par des peuples qui sont autour de nous. Nous sommes en train de faire des sensibilisations. Que nos enfants portent aujourd'hui des noms Akosso. Et que nous parlons un peu Akosso partout. La suite du journal, la TVT télévision togolaise célèbre ses 50 années d'existence dans le monde des médias. Elle est créée le 31 juillet 1973. Plusieurs activités marquent cette célébration, notamment des journées portes ouvertes et une remise de dons à l'orphelinat Vio Dada. La cérémonie d'ouverture de ce jubilé d'or a été marquée par la présence du ministre de la Communication et des médias, professeur Akoda Ayewadon. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La République du Bénin célèbre demain 1er août le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Pour la première fois, le public béninois assistera à un défilé aérien. A l'occasion de cette célébration, Geneviève Cognon nous fait découvrir à ce pays de plus de 13 millions d'habitants. En forme longue, la République populaire du Bénin est un état d'Afrique de l'Ouest qui couvre une superficie de 114 763 km². Il est situé au nord par le fleuve Niger, au sud par la côte atlantique, au nord-ouest par le Burkina Faso, à l'ouest par le Togo et à l'est par le Nigeria. Le Bénin est autrefois appelé la colonie du Daromé, une période qui désigne la colonisation française de l'actuel Bénin de 1894 à 1958 jusqu'à la proclamation de la République du Daromé. Ce n'est que le 15 novembre 1975, pour le premier anniversaire du discours programme, que le pays change de nom et devient officiellement la République populaire du Bénin. Le nouveau nom fait référence au royaume du Bénin, ayant jadis existé, sur le territoire de l'actuel Nigeria. Le Bénin fait partie de la sudiawo et la francophonie. Il compte plus de 60 groupes ethniques, notamment les fonds, les adjas, les yorubas, les otamaris et les peules. La langue officielle est le français. La République populaire du Bénin regorge plusieurs atouts. L'économie béninoise reste dépendante du secteur agricole et des activités commerciales formelles et informelles de réexploitation et de transit avec le Nigeria. Le Bénin se classe depuis 2019 parmi les pays à revenus intermédiaires. Sur le plan culturel, les populations béninoises accordent une très grande importance à la spiritualité et à la pratique religieuse. Le Bénin est considéré comme le berceau du vaudou, religion traditionnelle, que certains appellent également animisme. Le pays a eu son indépendance, le premier au 1960, et son premier président est Hubert Kutuku Maga. Son drapeau est composé de trois couleurs, le rouge, le jaune et le vert. Merci à vous Geneviève Pognon. Pour l'actualité sportive, vous suivrez tout à l'heure à 13h, comme tous les lundis, le magazine des sports. En voici le sommaire. Le championnat national de football féminin se poursuit. Ce week-end, on a joué pour le compte de la sixième journée au sud et la quatrième journée au nord. Asco féminine au nord et ses amis du monde au sud sont solidement installés en tête de poule. Éliminatoire de la zone 3 de beach volleyball, le Togo s'est qualifié pour la phase finale régionale en se qualifiant pour la finale à Cotonou. Malheureusement, la paire masculine n'a pas pu s'imposer en finale face au Ghana. Et puis la coupe du monde féminine de football se poursuit ce lundi. La Zambie a battu le Costa Rica trois buts à un. Une victoire africaine de plus qui vient s'ajouter à celle du Nigeria et du Maroc. Rendez-vous tout à l'heure à 13h. Et puis l'information insolite du journal pour terminer, c'est une boulette qui aurait pu avoir de graves conséquences. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a admis avoir envoyé par erreur des mails sensibles à un allié de la Russie, en l'occurrence le Mali, alors qu'ils étaient destinés au ministère américain de la Défense. Au Pentagone, les adresses mail terminent par M-I-L, mais les envoyeurs ont oublié le I et ont tapé M-L, l'indicateur du Mali. Mais le ministère britannique de la Défense l'assure. Les secrets de défense sont partagés via des canaux sécurisés et la BVU ne devrait pas faire courir de risques majeurs aux alliés occidentaux de l'Ukraine. Cependant, une enquête interne a été ouverte qui doit permettre d'améliorer la gestion de l'information et prévenir la perdition de données. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. La merci de l'amable attention. Le rappel des titres. La CEDAO durcit le temps après le coup d'État au Niger. Les chefs d'État et de gouvernement réunis en session extraordinaire hier à Abuja ont pris des sanctions contre le pays. Ce 31 juillet est la journée internationale consacrée à la femme africaine. Une occasion de mettre en valeur le rôle important joué par les femmes dans tous les secteurs. Et puis les ressortissants Akposo veulent promouvoir la langue Ikposo sur les médias et dans les autres régions du Togo. Ils ont organisé une rencontre d'échange hier à Lomé. Excellente après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobas, radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé.tg